Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro du décryptage sur Prime News Télévision. Plusieurs sujets vont occuper les échanges en France. Il y a eu l'interpellation de l'activiste Kemi Seba de l'ONG Urgence panafricaniste. Que lui reproche-t-on ? Quels sont les premiers éléments d'analyse ? On en parlera. Et puis, cette réaction du Parti Les Démocrates suite à des publications d'un journaliste ou de patron d'organes sur leur accointance qu'ils auraient avec M. Olivier Boucault, le Parti a démenti ainsi qu'il a promis une poursuite judiciaire. On évoquera la question. Et puis, ce sujet lié aux différents crimes qu'on observe un peu partout au niveau des côtes frontalières de notre pays, des corps sans vie retrouvés, des assassinats ici et là. Est-ce la question de l'insécurité grandissante qui revient au bout du jour ? On opinera aussi sur ce sujet. Tout ceci à décortiquer avec mon invité, déjà confortablement installé. Et Henri Niambaudet, bonjour, chers confrères. Bonjour, c'est ainsi là, c'est bonjour à tous les téléspectateurs, les internautes qui nous suivent sur Pram TV. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes habitué de ce plateau. C'est toujours un honneur. C'est toujours un plaisir de venir partager le plateau avec vous. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef à Radio Tado FM qui émet depuis la commune d'Abo-Mekalavi. Ça, nous sommes au Bénin, dans le département de l'Atlantique. Voilà, c'est exact. Alors, on commence par le tout premier sujet. L'activiste panafricain Kémy Seba qui a été arrêté ce 14 octobre 2024 à Paris alors qu'il se trouvait dans un restaurant. Selon un communiqué officiel de son organisation, il était en France pour une série de rencontres avec des opposants politiques béninois dans le cadre de sa tournée internationale. Quel regard ? Non, écoutez, quand on évoque le nom de Kémy Seba, vous l'avez rappelé, qui est un panafricaniste qui s'est engagé dans ce combat anticolonialiste et tout le reste. Quand on évoque son nom avec la France, on sait que ça ne passe pas. On sait que Kémy Seba, en son temps, avait eu des événements un peu glorieux avec l'État français. Il n'y a pas si l'été que Kémy Seba avait brûlé son passeport et sa nationalité française lui a été enlevée également. Donc, quand on fait un peu le zoom sur ces événements un peu glorieux qui sont rattachés à Kémy Seba avec la France, on ne s'étonne pas de ce qui est arrivé là parce qu'on se dit que lui-même ne devrait pas se laisser quand même sans grande formalité administrative se pointer sur ce territoire-là pour aller faire quoi ? Pour aller rencontrer les opposants béninois. C'est un autre débat qu'on va peut-être faire après-mai. Quand vous savez que vous êtes en opposition, pas en bon thème, cet été avec un pays, une nation, quand même avant de rentrer sur ce territoire-là, il fallait donc faire quelques formalités administratives pour vous épargner ces désabois-là. Donc, Kémy Seba s'est livré pour ce qu'il s'est livré. Vous savez, pour les informations que nous avons dans les dernières minutes, il a sa famille qui vit en France, ses enfants qui fréquentent les écoles françaises. Voilà quelqu'un qui défend ce lien que la France doit avoir avec les autres pays, mais qui a sa famille là-bas. Et donc, première lecture que nous pouvons faire, c'est qu'il a gaffé. Il ne devait pas se rendre sur le territoire français en pensant organiser, bien évidemment, une réunion sur ce territoire-là. C'est vrai, vous l'avez évoqué, il y a cette rencontre prévue avec des personnalités politiques de l'opposition béninoise. Mais il n'y a qu'au-delà de tout ceci, ça s'est inscrit dans une tournée qui a d'ailleurs commencé par les étapes de la Turquie, de l'Azerbaïdien ainsi qu'en Europe, en Belgique, où il avait rencontré diverses organisations de la société civile de plusieurs domaines, et il prévoyait conclure sa campagne par une intervention au Conseil des droits humains à Genève, en Suisse. Donc, c'est une tournée bien organisée. On ne refuse pas, c'est une tournée bien organisée. Mais quand vous voulez faire une tournée, vous et moi, quand vous voulez aller sur le territoire, il y a le minimum qu'on doit faire. Même dans nos localités, quand vous allez quelque part, vous devez vous rendre chez vos quartiers pour s'y aller, pour s'y aller, votre présence, c'est une formalité. Est-ce qu'il a fait cette formalité-là ? Non, il n'a pas fait cette formalité-là, parce que les informations, après nos recoupements, il n'a pas fait cette formalité-là. Il était donc en train de déjeuner quelque part avec ses amis, avec un de ses proches, ses collaborateurs. Et donc, du moment où, lui-même, c'est qu'il est en opposition avec l'État français, il ne doit pas se permettre un certain nombre de choses. Il fallait mettre des gâteaux, c'est ce que je dis. Et donc, que ce soit une tournée officielle reconnue, est-ce que la tournée, est-ce que les autorités françaises ont été informées de ce que Kamiseba, en tant que président de l'ONG, est-ce que les autorités françaises ont été informées ? Est-ce qu'il a reçu l'autorisation de faire les rencontres ? Voilà un peu ce que je dis. Et donc, il s'est livré lui-même. Il ne devait pas aller sur ce terrain-là sans prendre un minimum de garantie pour sa sécurité. D'accord. Donc, c'est le vrai. D'accord. Vous savez que Kamiseba se revendique d'être un panafricaniste chevronné et tout, ce qui va avec. En tout cas, pour le moment, on ne sait pas les chefs d'accusation qui sont retenus contre lui. Je ne sais pas si vous avez quelques détails à ce niveau. Non, pour l'instant, je n'ai pas eu, avant de rentrer sur ce plateau, je n'ai pas eu d'autres informations, plus que ce que vous avez là. Mais l'essentiel a retenu que ses avocats vont sortir bientôt pour informer amplement le public sur ce qui lui est reproché. Mais déjà, de ma position d'analyste, je dis qu'il devait s'entourer d'un minimum de garanties avant de rentrer sur le territoire français. Vous savez, on connaît ses commentaires à l'endroit de la France-Afrique. On connaît sa position vis-à-vis de la France-Afrique. Et donc, quand vous défendez, c'est quand vous défendez une idée, vous ne devez pas quand même arriver à vous laisser dans les griffes de vos deux. Je ne dirais pas que 16 et demi, mais de ceux-là qui, pour lequel vous ne vous entendez pas. Et donc, Camille Seba devrait quand même s'entourer d'un minimum avant de se rendre en France, à Paris. D'accord. Évoluons par rapport à ce deuxième sujet qui nous intéresse par ici. Des membres du parti, les démocrates salariés chez Olivier Bocor, vous en connaissez ? Qu'est-ce que vous faites rire, rire ? Je vous pose une question assez sérieuse quand même. Oui, membre du parti démocrate salarié chez Olivier Bocor. Est-ce que vous les connaissez déjà ? Je ne les connais pas. Je ne les connais pas, mais le journaliste Aboubakar Takou doit les connaître. Parce que dans son article, il a essayé de faire ce protrait-là pour dire qu'il y a des gens qui sont responsables de ce parti-là, qui sont salariés chez Olivier Bocor, sauf Léon Ahosikia Dignette. Donc, il a forcément une idée de ceux-là qui vont imager chez Olivier Bocor. D'accord. Alors, par rapport à cette actualité, pour être plus complet, il y a eu, justement, après la publication de 16 articles, une vive réaction du parti Les démocrates au Bénin suite à ces publications, justement, au lendemain de l'affaire tentative de coup d'État présumée. Le chef de l'État, à travers deux différentes publications, ce média en ligne béninois libéré, a accusé, justement, les responsables, en tout cas certains responsables de cette formation politique, d'être des salariés chez Olivier Bocor, l'homme d'affaires et ami de l'actuel locataire de la Marina. Lors d'une sortie médiatique le 14 octobre, le parti Les démocrates élève une vive protestation contre ces accusations. Selon le dit parti, il s'agit d'une cabale médiatique visant à discréditer cette formation politique. Cette cabale a fait savoir le secrétaire national à la communication du parti, repose sur des montages journalistiques et une stratégie faite de diffamation du parti et de ses principaux responsables politiques. Oui. D'abord, tout est parti de quoi ? Tout est parti de la sortie du parti Les démocrates face à cette actualité, d'une tentative de coup d'État déjouée. Vous savez que, au MAO, tous les autres partis politiques ont réagi et tout. Le parti Les démocrates n'avait pas encore réagi. N'avait encore réagi. Donc, il avait fait cette sortie de la politique pour dire qu'ils ne peuvent pas réagir, ils ne peuvent pas dire grand-chose parce qu'ils sont des salariés chez Olivier Bocor. Après, il y a eu réaction, donc il y a eu sortie médiatique de ce parti-là, qui a demandé aux citoyens de ne pas se livrer à cette actualité, mais de garder la tête sous les épaules parce que c'est encore flou. Donc, cette position du parti Les démocrates peut-être n'était pas aussi claire chez Abou Bakatakou. Mais après cette réaction, après cette sortie du parti Les démocrates, il y a eu d'autres articles, messieurs, ce que vous avez cité là. Et donc, quand on lit un peu le statut, quand on voit un peu le statut de la déclaration du parti Les démocrates, d'abord, ils ont parlé d'une série d'articles de montage, de cabal, de formation et tout le reste. Ce n'est pas davantage journalistique. Parce que pour eux, ils n'ont pas connaissance, bien évidemment, que des responsables du parti Les démocrates signent chez Olivier Bocor pour prendre de l'argent. Et pour eux, on ne peut pas diviser les responsables en disant ça. Parce que, oui, quand on le dit, entre eux, ils peuvent commencer par se demander, mais qui est celui-là qui va signer chez Olivier Bocor ? Qui est celui-là qui signifie au nom du parti chez Olivier Bocor ? Donc, ils estiment qu'avec ce statut article-là, que ça peut diviser les responsables du parti Les démocrates. L'autre chose, quand vous lisez un peu la déclaration du parti Les démocrates, vous allez voir, quelque part, ils ont dit que le candidat du parti Les démocrates sera désigné conformément aux exigences du parti. Donc, il y a cette phrase-là qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce que, quelque part, il était annoncé, d'aucuns avaient annoncé que Olivier Bocor serait le candidat du parti Les démocrates. Serait au conditionnel. Oui, au conditionnel. Mais en mettant cette phrase-là dans la déclaration, on peut dire que, oui, ils ont eu aussi vent de cette polémique-là. Et donc, le parti Les démocrates voulait rassurer les militants de ce que, en ce temps, s'ils doivent choisir un candidat pour les élections générales de 2026, ils le feront, les responsables le feront, conformément aux articles, aux règlements intérieurs de ce parti-là. L'autre chose est qu'ils ont retiré, bien évidemment, les exigences. Ils veulent qu'il y ait un dialogue politique. Et ils ont demandé à partir de ça, qu'il y ait ce dialogue politique-là, qui doit inclure tous les acteurs politiques. Et ils ont demandé également la relecture du code électoral. Et on va laisser, donc, peut-être Takou et les démocrates, donc, aller devant la justice. C'est bien que le parti réagit pour démentir ce que Takou a dit. Oui, parce que c'est vrai, c'est un seul journaliste qui a écrit, mais ça peut porter atteinte à l'accrédulité de ce parti-là. Donc, je pense que c'est normal qu'il y ait ce style-là pour clarifier les choses, pour donner la position du parti par rapport à cette actualité-là. D'accord. Pour être en phase, justement, avec cette actualité, selon les écrits de nos confrères, on dit qu'il y a deux publications, justement, de ce média-là, qui ont été épinglées par la réaction, ou qui ont été épinglées dans la réponse du parti Les Démocrates, la réponse qui a été donnée par Guy Mithopère, qui est le secrétaire national à la communication. La première publication dit ceci, « L'argent de Olivier Bocor fait perdre la tête au responsable LD ». Justement, c'est après la sortie, donc après d'avoir fait une déclaration sur la tentative des jeux de coup d'État, qu'il y a eu cet article-là. D'accord. Et puis, la deuxième publication incriminée est titrée, toujours en griffe, « Scandale au sein des partis de l'opposition et de leur ramification à l'étranger. La plupart des responsables LD étaient salariés chez Olivier Bocor ». Voilà. Donc, il y a eu un temps après la sortie du parti Les Démocrates, il y a eu le premier article que vous avez cité là, et après, il y a eu un temps mort, et il a balancé cet article-là, ce qui a fait réagir, parce qu'on sait que, bon, là, à la lieu où vont les choses, tellement qu'il va encore livrer d'autres ressources. Donc, la réaction, on serait donc à la place de, comme j'allais dire, de Abou Atatakou, que cette semaine, je sortirai encore un autre article pour dire, « Voici ceux-là qui signent chez Olivier Bocor ». Ou bien, je suis de toi, oui, je suis de toi. Et s'ils sont rattachés au Parti des Démocrates, donc, je cite le nom. Et là, ça va permettre, bien évidemment, à l'opinion publique de savoir que, je ne fais pas de la déformation, je ne discrédite pas le parti seulement, mais je dis, parce que j'ai des informations, j'ai des dossiers qui sont à ma disposition, que j'exploite. Et là, comme ça, même devant la justice, je pourrais donc apporter la preuve que, oui, ils sont… Parce que c'est tombé dans le public, si c'est tombé dans le public, il faut que, oui, les citoyens aussi, à connaissance de ce qui en est, par rapport à ce que, d'étier comme preuve d'acoup, pour avancer ça. Évidemment. Et au regard de la gravité de telles accusations, je fais un peu le report de l'article de Banuto sur la question, qui a écrit dans ses colonnes, « Au regard de la gravité de telles accusations, le parti Les Démocrates, informe l'opinion publique nationale et internationale qu'une suite judiciaire sera donnée aux écrits, a annoncé docteur Guy Mictopé. Ceci a-t-il expliqué, afin que l'auteur apporte la preuve de ces allégations. » Absolument. Donc, oui, ils ont raison. Il ne faut pas que ce soit comme les autres poursuites judiciaires. Il faut que, véritablement, que le Parti démocrate fasse cette démarche-là et que, d'un coup, apporte la preuve de ce que, oui, il y a des responsables du Parti démocrate qui signe effectivement chez Olivier Bocor, qui est cité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui gêne ? Olivier Bocor est cité dans une affaire de tentative beaucoup de temps. Donc, tout ce qui gêne, si c'est que c'est Olivier Bocor, ami simple du Parti de Salon, citoyen simple, oui, on peut dire qu'il n'y a pas de soucis. Mais aujourd'hui, Olivier Bocor est cité dans une affaire. Et donc, cette affaire-là devient une naturalité. Et quand on parle de financement, de financement d'une formation politique comme LD, de l'opposition, et rattachée à Olivier Bocor, on peut dire peut-être que, oui, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Mais Olivier Bocor n'est pas opposant à ce qu'on sache. Il a toujours été l'ami du chef de l'État. On vous dira qu'il y a les relations interpersonnelles, donc quelqu'un peut se lever pour une activité, peut solliciter la bonne volonté au niveau Bocor pour conduire cette activité-là. Si ça ne rentre pas dans le cadre du parti politique, donc il n'y a rien à l'aider. Vous savez, sur des plateaux de télévision, on connaît les gens qui tirent à boule rouge sur leur vis-à-vis. Oui, mais quand ils se retrouvent en caméra, en micro, c'est des amis, ils se mettent ensemble. On la connaît. Ils prennent une bonne bouteille ensemble. Une bouteille, oui, ensemble. Oui, j'ai même parlé avec un oposant qui a dit, non, je ne suis pas contre Patrick Salon. Je suis contre sa gouvernance. Donc, vous voyez, on met déjà une marge dans sa gouvernance. Il y a une nuance. On n'est pas contre le chef de l'État, pas contre la personne du chef de l'État, mais contre sa gouvernance, sa façon de gérer. On vous dit ça, c'est fini. On se dédouane. On se dédouane. Voilà. Tout à fait. On attendra de voir les suites, bien évidemment. Donc, voilà, entre notre confrère qui a fait cette pièce de publication et le parti Les Démocrates. Jusqu'où cette affaire ira ? On suivra ça pour voir un peu. Il y a cette affaire d'assassinat, justement, qui défrère la chronique aussi. Cette affaire d'insécurité de façon généralisée. Il y a des corps sans vie qui ont été retrouvés récemment dans le plateau du Bénin. Récemment, on a parlé aussi de l'assassinat du chef d'État, Paco, dans le département du plateau aussi. Un meurtre tragique qui est subvenu dans la nuit du 13 au 14 octobre 2024. La police républicaine intensifie les recherches pour avoir des éléments plus probants. Henri Amboder, quand on met dans la masse tous ces événements tragiques auxquels on assiste, est-ce qu'il y a un lien à faire en rapport, justement, avec l'approche des fins d'année où l'insécurité devient plus grandissante ? Oui. On va incéder l'affaire en deux. Parce que le cas du CV de la localité que vous avez cité tout à l'heure, il t'aille, par quoi ? Oui. Là, quand on expose un peu l'effet, il est sorti la nuit, il y a eu des gens qui l'ont braqué, qui ont emporté sa moto. Oui. On peut relier à ce qu'on observe très souvent quand on se rapproche des fêtes de fin d'année où l'insécurité devient grandissante dans les localités. Et la police, très souvent, demande qu'il y ait vigilance et que chacun fasse tout pour s'éloigner des zones, qu'on peut dire, des zones qui peuvent... Des zones à risque. À risque, voilà. Mais le cas des autres, des corps, qu'on a retrouvés à Bonoît, à Djaouer et à Dobo, là, il faut que, sérieusement, les autorités, donc Motocreno, si ce n'est pas le directeur de la Sécurité publique ou c'est le ministre Motocreno, pour exposer ce qui s'est passé réellement. Parce que si je prends le cas des deux corps, des trois corps qui ont été retrouvés dans Djaouer d'abord, parce que ça ne commençait pas là, les trois corps, les deux autres ont été enlevés par un même véhicule à Akasato, le monsieur Manu Manu, qui a été retrouvé, qui était en caméra, a été kidnappé par un autre véhicule, toujours à Akasato, dans la journée. Ce n'est pas dans la journée. Et donc, vous voyez, et après, un mois après, on retrouve donc le corps sans vie dans une brousse, loin de là où ils ont été kidnappés. Ce qui pose un problème de sécurité, d'insécurité totale. Parce que là, on a même peur de prendre les véhicules de transport communs. Oui, comme un. Parce qu'on ne sait pas qui est qui et qui peut faire quoi. Et donc, je crois que, avec l'affaire du CV, du chef village, qui a été... Tragiquement abattu. Tragiquement abattu. Alors là, il faut qu'on remonte maintenant la piste pour savoir qui sont ceux-là. Encore que cette zone, c'est vrai que c'est une zone qui est frontalière au Nigeria. Donc après, un petit peu, les gars à pied peuvent déjà se retrouver au Nigeria, se dissimuler dans la ville. Mais il doit y avoir des indices qui peuvent amener les gens. La police a retrouvé donc la piste des installants, ceux-là qui ont fait ce crime-là. Oui, nous donner les nouvelles après qu'ils sont allés au Nigeria, effectivement. Mais il y a un indice aussi qu'il ne faut pas ouler. Si c'est qu'ils ont emporté sa moto 15, c'est ce que j'ai lu, sa moto 15, c'est un braquage des petits bandits qui sont dans la zone qui ont... Est-ce qu'on va mettre ça sous le coup du règlement ? C'est trop tôt de le dire. Mais la police exploite d'autres pistes pour ramener donc la bonne information pour qu'on en frisse des hommes. Parce que si on ne peut pas sortir et avoir la paix du cœur, c'est difficile. L'autre chose qu'il faut relever dans cette affaire, qui est important de le relever, c'est que essayez de ne pas... Même si vous devez sortir la nuit, essayez quand même de vous faire qu'on n'ait pas quelqu'un. Parce que c'est dans la nuit profonde. Parce que pour ce que j'ai lu là, après le coupement, il est allé sur l'événement, il est revenu à la maison, il a reçu un coup de fil et c'est en voulant aller chez le gars que c'est pas commencer à passer à partir par les brigands. il essaie de vous faire accompagner. Même si c'est un rendez-vous d'affaires, il essaie toujours de vous faire accompagner par quelqu'un. Mais dans la... Aussi, quand la nuit est profonde, dites à la personne, dites que... On se voit le lendemain. On se voit le lendemain. Donc, il faut également limiter un peu les risques... Les sorties nocturnes aussi. Les sorties nocturnes aussi. C'est ce que je pense. D'accord. Alors, vous l'avez dit, par rapport à cette affaire, on n'en sait pas davantage. aux dernières nouvelles aussi, il y a eu des visites au niveau de la famille. Celle du président de l'Assemblée nationale, M. Louis Gbeounoun Vlavounoun, qui a été accompagné pour la circonstance d'autres cadres, justement, de la localité pour aller présenter ses condoléances à la famille et s'enquérir de leur état moral parce que c'est quand même un événement tragique qui a produit un choc. Et donc, on attendra de voir. Vous l'avez dit tantôt, il faut prendre en main sa propre sécurité d'abord, avant même d'attendre la police républicaine ou les forces de l'ordre. Ils sont combien ? Ils sont combien ? On ne va pas mettre derrière chaque béninois un officier pour sa sécurité. Donc, il faut que, c'est bien dit, il faut que chacun travaille déjà pour sa sécurité, éviter les zones à risque, éviter de prendre des risques également en sortant la nuit à div et pour s'éviter beaucoup de choses. Je crois que c'est la meilleure leçon. Parce que, si le CV donc avait dit à la personne d'écouter, non, il fait nuit, on se voit demain matin et on n'aurait pas peut-être cette information. Cette information-là. Mais Henri Giambonnet, est-ce que quelque part, il n'y a pas souvent un piège qui se cache derrière ces différents appels parce qu'il y a des réseaux qui se constituent, les gens vous tentent un piège, vous n'allez jamais vous imaginer. On peut vous appeler via le numéro d'un frère que vous estimez ou bien d'un meilleur ami, lui, quand il vous appelle même à 2h du matin, vous dites, oui, mon gars, tu es où, je te rejoins. Donc, peut-être qu'on fait ça et on sait que si lui vous appelle à cette heure-là, vous allez sortir sans même à rien penser. Et c'est en chemin que le drame se produit. Oui, ça fait 2 pistes. La première piste. Quand c'est le numéro d'un ami, on pourra donc explorer cette piste-là pour retrouver donc les assaillants, ceux-là qui vous ont braqué. C'est la première piste. La deuxième piste, c'est que, oui, je peux dire à l'ami qu'il fait nuit. Je peux prendre des dispositions, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette zone est risquée. Je ne peux pas traverser cette zone la nuit. Vous savez, moi, je suis allé quelque part à Beaune, ça fait des années et je devais rester quelque part pour une formation. Mais un ami m'a dit, écoute, cette zone est risquée. Donc, ne sortez pas après 20 heures. Dès qu'il a dit ça, il a dit, ok, d'accord. Après 12 heures, tout le monde se calme et donc, on reste ce soir. Donc, en tant que CV aussi, paie à son âme, puisque aujourd'hui, il est parti, il ne nous pourrait pas dire comment ça s'est passé réellement. Mais déjà, il faut prendre des dispositions pour qu'on ne, pour ne pas tomber dans les pièges. Oui, ce n'est pas des cas à négliger également quand vous parlez donc de coups montés, de pièges, de pièges, oui, mais prions Dieu pour qu'on tombe dans ces pièges-là. et alors, il faut aussi se prévenir en tout temps en prenant, c'est bizarre. Quand quelqu'un vous appelle dans une vie profonde, est-ce que c'est, il faut le dire, il faut peut-être le dire. C'est vrai que ce n'est pas facile de dire, on se retrouve demain. Quelle est la situation ? On en parle au téléphone. S'il incite, bon, il faut chercher peut-être un endroit où il y a assez de personnes, vous allez rester là pour parler. Maintenant, tu as traversé aussi le trajet, coulant le trajet, ils vous supprennent. Là, c'est autre chose. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Prudence et vigilance surtout par ces temps qui courent et puis faites très attention à vous. C'est le moins qu'on puisse dire. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Henri, merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir invité. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef à radio Tadou FM qui émet depuis la commune d'Aboumé-Calavie dans le département de l'Atlantique. Là, nous sommes au Bénin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci aussi à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme.